Salut à tous, une vidéo sur un vieil, vieil, vieil outil que j'avais acheté en 1991 quand j'avais un Amstrad CPC. C'était l'outil 3D Construction Kit. Ça permettait de créer des environnements de jeu en 3D. Bon, sur le director 8-bit, c'était ultra limité, mais c'est déjà quand même pas si mal que ça. Donc je vais vous montrer déjà à quoi ressemblait l'outil de création et le jeu qui était fourni avec. Pour que je ne vous inquiétez pas, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que c'est une horreur, surtout avec le recul. Donc on fait run disk. Et sur le disquette, il y avait plusieurs outils. Si on avait un Amstrad CPC SIM 128 avec 128 octets de mémoire vive, on pouvait à la fois changer l'environnement et l'outil de programmation, ce qu'on appelle le Condition Editor. Il y a l'outil de compilation pour créer des créations indépendantes une fois que son projet était terminé. Et on pouvait créer une disquette pour installer l'ensemble. Donc on va juste lancer l'éditeur complet. Je vais vous montrer rapidement à quoi ressemblait l'éditeur. Je ne vais pas faire de programmation parce qu'il me faudrait l'ensemble des outils. Voilà, on avait ça. Quand on avait une machine de 16 bits, comme un 728, un Amiga, un Atari ou encore un PC, on pouvait se permettre d'avoir plus de couleurs et on pouvait s'utiliser la souris. Sur les 8 bits, c'était soit le joystick, soit les boutons de touche fléchée. Donc il faut regarder les touche fléchées. Voilà, donc là, on est dans le menu. File. On appuie sur la touche Copile qui correspond au clavier sur Alt. On pouvait créer un nouveau projet, le charger en ancien. Ça nous indiquerait que la TimeVive est disponible, donc là, on est en haut. Général, ça permettrait de remettre à zéro, de configurer l'ensemble. Voilà, ça permettait comme ça aussi de... Voilà. On pouvait aussi lancer le test. Voilà, ça permettait d'avoir directement ça. Voilà. Alors, je vais faire un reset. Les zones, ça permettait d'ajouter une zone, d'ajouter une sortie, d'entrée et d'entrée et sortie. On jouait en entrée par zone. Voilà, parce qu'il y avait plusieurs zones, par exemple, plusieurs pièces dans un jeu. Et on avait bien sûr l'éditeur de conditions qui permettait, au niveau général, de créer des conditions. Au niveau local, au niveau des objets. Donc là, on crée nos conditions. Voilà, on a un message. Donc là, je vais faire un reset de plus. Et en haut, on avait la mémoire libre disponible. On dirait que ça allait très vite. Donc là, on avait l'option d'avoir le curseur pour tirer. Ça permettait d'afficher le curseur. Vous pouvez marcher, voler. Voilà, on avait l'orientation. Donc là, je vais faire un nouveau reset. Après ça, on pouvait, vous avez la vue, qu'on pouvait modifier, qu'on pouvait tourner, voilà, bref. Donc là, on pouvait aussi créer tout ça. On va créer un objet. On pouvait créer un senseur pour les actions. On pouvait créer un rectangle, une pyramide, un cube, un patagone, une ligne, trigone, un code de la terre. Donc on va prendre une pyramide. Tiens, pour commencer, juste pour montrer comment ça fonctionnait. Donc, on voulait déplacer, par exemple, on voulait monter la pyramide. On la sélectionner. Voilà, on faisait monter à peu près par là. Après ça, on voulait, je vois ce point de vue. Voilà. On va l'étirer. Hop, ça, pour moi, c'est du bon moment, ça. Donc on va l'étirer un peu, dans tous les sens. Voilà. Ensuite, on va la modifier. On va modifier les couleurs. Par exemple, on va mettre celle-là, on va mettre la 0,7. Là, on va mettre du 0,2. Là aussi. Donc là, on va se mettre en mode test. Voilà. Donc, on va lancer le test, on va voir ce que ça donne. Donc là, on va se mettre en mode test. Et voilà, on avait ça. Par contre, on ne pouvait pas... Voilà. Ça faisait ça, en gros. Ça faisait bien sûr, rajouter des objets. On pouvait modifier la vue. Bref, ça permettait de créer des modes en entier. Et voilà ce qu'on pouvait faire avec beaucoup de patience. Donc là, bien sûr, il y avait l'ensemble des données. Et on avait le jeu. Il fallait vraiment être très patient. Voilà. Ça donnait ça, en gros. Donc, j'ai essayé d'avancer un tout petit peu pour montrer ce qu'on pouvait faire. Voilà. Donc, c'est parti. Sous-titrage MFP. On a activé quelque chose, je ne sais pas ce qu'on l'a activé, mais... Donc là, on va essayer de voir un peu plus loin. C'était quand même des jeux très très basiques à l'époque. Il faut se souvenir que ça date de 1990. 1993-1991, donc ce n'est pas super jeune. Là, je suppose qu'on va pouvoir sortir. Moi, je me suis gouré. Ce ne serait pas possible. Bien évidemment, je me suis gouré. Donc, j'essaie de sortir de cet endroit. Je viens d'y essayer. Je ne sais pas si c'est là que j'étais sorti. Oui, c'est bon. Donc là, on est dehors. Non, on est dans le couloir. Je suppose que ce serait la version 16 bits, ça devait quand même mieux donner. Voilà. Il ne fallait pas être pressé à l'époque. Donc là, on va aller là-dedans. On va essayer de tirer là-dessus. On va voir ce que ça donnait. Attention les oreilles ! Voilà. Ça ouvre la porte. Donc, je vais essayer d'aller là. Là, je ne peux pas vous dire parce que ça fait des années que je n'ai plus lancé ça. Donc, on est encore là. Apparemment, il fallait le tirer dessus. Et bien sûr, il y avait une faute aussi de frappe. Donc, on va essayer d'aller par là. Bon, là, on arrête. Voilà. Donc, en gros, c'est ce qu'on pouvait faire à l'époque avec le 3D Conchit ShotKind. Il y a une version qui sortait en 92 uniquement pour les ordinateurs 16 bits, à savoir Amiga, Atari et PC. Donc, je n'en ai jamais eu. Voilà. Je voulais vous présenter cet outil parce que c'était un peu mes débuts dans les jeux vidéo. J'espère que cette minuscule vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut ! Merci. 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 Merci.